Bonjour, Karen ici pour vous montrer comment faire la glu fluffy. La glu fluffy elle est géniale, c'est une grosse glu qui s'étire, qui est douce. Les enfants vont vraiment aimer la faire et aimer jouer avec pendant très longtemps. Alors je vous montre le matériel que vous avez besoin pour faire votre glu et ensuite je vous montre évidemment comment faire cette super glu. Alors pour tous les enfants vous avez besoin de gobelets transparents avec leur couvercle, vous avez besoin des bâtons de popsicles pour faire le mélange, les enfants ont besoin d'une petite étiquette identifiée à la faite glu, on a besoin de colle blanche, activateur, on a besoin de crème à raser, colorant alimentaire et bicarbonate de sud. Alors super, donc pour chaque enfant faites de la distribution et chaque enfant va avoir besoin pour le moment d'un bol, d'un petit contenant en plastique avec leur couvercle et leur bâton de popsicles. Donc pour le moment c'est tout et vous avez besoin de garder vos autres ingrédients pas loin de vous. Alors votre pot de colle blanche que vous avez reçu est un pot de 8 onces, vous pouvez le diviser également entre les enfants. Donc si les enfants sont vite vous pouvez leur donner à peu près, ils peuvent se prendre à peu près 1 onces de colle blanche. Encore là je suis très fan d'offrir aux enfants la chance de faire tout eux-mêmes. Donc laissez-leur verser leur propre colle dans leur petit contenant. Dans le fond pour la glu fluffy il faut pas mettre trop de colle parce qu'on va venir ajouter de la crème à raser par la suite. Alors c'est mieux qu'il y en a un petit peu moins que trop. Si vous voyez qu'il y en a trop vous pouvez réajuster le mettre dans un autre petit contenant d'un autre enfant, il n'y a pas de problème non plus. Alors une fois que la colle blanche est mise en pot, on a besoin de notre bicarbonate de soude. Encore on va demander aux enfants de devenir des petits crâmes et de prendre des pincées et on a besoin de mettre 3 pincées de bicarbonate de soude dans le petit pot de glu. Alors on y va. Un, deux, trois. Une chose qui est très importante quand on fabrique de la glu c'est vraiment de bien mélanger les ingrédients parce que la réaction de la glu ne peut pas se faire si tous les ingrédients ne sont pas bien intégrés les uns avec les autres. Alors voilà on va prendre notre colle blanche et on va bien mélanger le bicarbonate de soude. Encore si les enfants vous disent c'est bien mélangé, demandez-leur de faire un autre 5 ou 10 secondes de mélange là juste pour être bien sûr. À ce moment-ci, dans notre glu, on va ajouter la couleur. Si l'enfant veut garder une glu blanche, il n'y a aucun souci, il peut la garder blanche ou sinon on peut choisir de faire une belle couleur. Je vais choisir le bleu pour ma glu fluffy. Je vais mettre un peu plus de gouttes de colorant que prévu parce qu'après avec la crème à raser, ça va pâlir aussi encore la glu vu qu'on va rajouter un autre liquide qui est blanc. Donc j'ai mis environ 5 gouttes de colorant dans ma colle et voilà je mélange bien. Alors maintenant on va pouvoir rajouter la crème à raser. Je ris parce que vous allez voir ça peut faire un peu de dégâts mais les enfants aiment bien ça aussi c'est toujours très drôle de les voir avec la crème à raser. Donc voilà. La crème à raser, il faut vraiment bien mélanger pour que ça sorte et non en liquide mais bien en une grosse mousse. Et puis moi j'aime ça y aller vraiment jusqu'au bord, c'est pas grave si ça déborde un peu, ça fait toujours rire les enfants. Alors on y va. Donc voilà. Donc là le défi ici, c'est vraiment de bien intégrer la crème à raser et la colle blanche. Donc je dis défi parce que les enfants vont faire ça. J'ai bien mélangé. Mais c'est bien d'avoir mis la couleur avant parce que tant qu'il reste du blanc, c'est parce qu'on n'a pas bien mélangé la colle et notre crème à raser parce qu'il reste encore du blanc. Donc vous voyez, c'est pour ça que je rigole un peu tout à l'heure parce que ça devient quand même assez salissant, ça déborde. Mais les enfants y aiment ça. Donc vraiment on y va puis on prend le temps de bien mélanger notre crème. Si ça sort, on va, c'est pas grave, on la ramène dans notre petit contenant. Il n'y a pas de souci. Donc là vous voyez, j'ai encore du blanc. Donc c'est sûr que je n'ai pas tout mélangé ma colle et ma crème à raser encore. Mais ça s'en vient. Je vais avoir fait un bon travail très bientôt. Maintenant, comme toutes les autres glues, c'est une réaction chimique. Donc les ingrédients qu'on utilise ne sont pas dangereux pour les enfants. Mais il faut qu'ils soient bien intégrés les uns avec les autres. Et c'est pour ça que le défi de la crème à raser, c'est d'aller chercher la colle qui est en dessous. Mais je pense que là, on a une belle, un beau mélange homogène avec la colle et la crème à raser. Alors à ce moment-ci, il nous reste à mettre l'activateur. Donc on va faire un petit trou juste pour pouvoir mettre un peu plus de liquide. Et on va venir mettre environ trois petites pincées d'activateur. Vous voyez, ça déborde un petit peu, c'est pas grave. mais on le sent déjà que notre glue commence à se former. Vous voyez déjà, j'ai une belle consistance qui commence à se créer, mais on n'est pas prêt à jouer avec la glue encore. On va prendre une autre fois de l'activateur au moins avant de faire le test, voir si la glue, elle est prête. Et voilà. Donc je pense qu'on a bien intégré l'activateur qui est resté à l'intérieur. On va refaire la même chose et on va bien mélanger. Donc vous allez le sentir tout de suite, vous allez voir que la consistance change, que vraiment là, ça commence à être tout lié les uns avec les autres. On va faire le test du doigt. Donc avec les années de fabrication de glue, j'ai développé une petite technique propre à moi pour savoir si la glue, elle est fin prête, elle est prise dans nos mains et je l'appelle le test du doigt. Donc je vais poser mon doigt sur ma glue. Si la glue colle, c'est que je suis vraiment pas prête à la prendre à jouer dans mes mains. Mais s'il ne colle pas, je vais être prête à pouvoir la prendre dans mes mains. Alors on va prendre le doigt et on va voir et vous voyez bien que ça colle encore pas mal beaucoup. Alors on va rajouter de l'activateur. Selon moi, selon mon expérience, ça va être pas mal la dernière fois qu'on rajoute de l'activateur. On va pouvoir prendre la glue et jouer avec. Alors êtes-vous prêts à faire le test du doigt encore une dernière fois? On espère. Alors je prends mon doigt et je touche. Ah, vous voyez, ma glue est presque plus collante. Étant donné que cette glue-là, elle est plus grosse, même si ça colle un petit peu, moi je la prendrai dans mes bras, dans mes mains. Et puis je vais rajouter simplement un peu d'activateur comme ça et bien mélanger l'activateur. Mais vous voyez comment la texture de cette glue, elle est vraiment géniale. Les enfants vont adorer jouer avec leur glue nuage. Elle est vraiment très grosse, premièrement. Et puis deuxièmement, vous allez voir, elle est très soyeuse. Elle s'étire beaucoup, 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 beaucoup. Alors voilà votre glue fluffy. Quand vous avez terminé avec la glue fluffy, laissez les enfants jouer un peu avec leur glue. C'est vraiment ça qu'ils aiment. Ils aiment la faire, mais ils aiment surtout jouer avec leur super glue. Alors offrez-leur un petit, je sais pas moi, deux, trois minutes pour pouvoir jouer avec la glue avant de passer à d'autres glus que vous pouvez faire avec les enfants. Donc voilà, une fois que la glue, elle est terminée, que les enfants ont terminé de jouer avec leur glue, je vous propose de leur demander de la mettre dans leur petit contenant et essayez de mettre le bouchon si ça dépasse pas trop. Et puis sur votre peau, vous pouvez également demander aux enfants d'y apposer leur petit collant pour identifier leur glue fluffy. Alors et voilà, la glue fluffy pour les enfants. Donc amusez-vous à faire la glue avec les jeunes. Amusez-vous à jouer avec la glue avec les jeunes également à la fin. Merci!